Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce dimanche 10 septembre. Tremblement de terre au Maroc, l'Algérie pleinement disposée à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain, frère en cas de demande du royaume. Les hautes autorités algériennes décident d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et des blessés. Résolution pacifique des conflits, rejet de toute ingérence étrangère, des fondamentaux de la politique étrangère algérienne réitérée dans le dernier édito de la revue LJH et sur lequel nous reviendrons dans cette édition. Les perspectives du processus de paix au Sahara occidental et les moyens de le relancer et d'accélérer le parachèvement de la décolonisation au centre des entretiens demain lundi à New York entre le président Sahraoui et le secrétaire général de l'ONU. Chez nous, l'actualité reste marquée par les préparatifs de la rentrée scolaire prévus dans moins de 10 jours. Et cette louable initiative, vaste opération de nettoyage des établissements scolaires, opération à l'échelle nationale. Et puis en sport, la qualification du 6 national pour les demi-finales du championnat d'Afrique de volleyball au Caire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il s'agit du séisme le plus puissant de l'histoire du Maroc. 2012 morts et 2059 blessés dans 1400 se trouvent dans un état jugé très grave. C'est le bilan du tremblement de terre ayant ébranlé le Maroc. Il s'est encore une fois alourdi. L'Algérie s'est dit hier pleinement disposée à fournir des aides humanitaires au Maroc suite au séisme qui a frappé la province d'El Haouz au sud-ouest de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi. L'Algérie s'est dit également disposée à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du royaume du Maroc. Les hautes autorités algériennes ont également décidé d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et des blessés. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. L'Algérie qui a présenté hier ses sincères condoléances au peuple marocain frère dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie s'est dit suivre avec une grande tristesse et une profonde affliction les conséquences du violent séisme qui a frappé plusieurs régions du royaume du Maroc, tout en assurant les familles des victimes et le peuple marocain frère de sa profonde compassion, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. 8h02 sur les ondes d'Algéchain 3. Résolution pacifique des conflits. Rejet de toute ingérence étrangère. Des fondamentaux de la politique étrangère algérienne réitérée dans le dernier édito de la revue LGH. L'Algérie qui poursuit inlassablement ses efforts en vue d'unifier les efforts africains par ces temps de défis complexes. Mais il me dit. L'urgence se pose en termes de solutions africaines aux problèmes du continent. Il s'agit aussi d'activer l'ensemble des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement pacifique des conflits par la voie diplomatique, loin des solutions militaires qui ont prouvé leur inefficacité. Ces positions constantes et de principes de l'Algérie constituent, souligne la revue LGH, la matrice de la doctrine algérienne et découlent de ces principes immuables qu'elle a toujours plaidé et défendu. Comme l'affirme le président de la République, Abdelmajid Boune, dans son discours sur la paix et la sécurité en Afrique, lors de la 36e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en février dernier, « L'Algérie contribuera toujours et son relâche, avait-il déclaré, au renforcement des efforts visant à instaurer la paix et la sécurité internationale, tout comme elle continuera à soutenir les initiatives visant à résoudre les conflits et à défendre les justes causes des peuples militants et luttant pour le recouvrement de leurs droits fondamentaux et de leur liberté et de leur autodétermination. » Ces efforts et cette constance qui ont fait de l'Algérie une force de stabilité et de paix dans la région, conformément à ces principes immuables. Des positions qui lui ont valu le respect de tous et qui ont fait de notre pays un partenaire régional et international efficace et fiable, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Ngriha, chef d'état-major de l'AMP. Dans son intervention via visioconférence lors du 11e symposium sur la sécurité internationale tenu à Moscou en Fédération de Russie le mois dernier, la préservation de la sécurité internationale passe aussi par l'aide et le soutien des pays africains pour leur permettre d'élaborer leur propre solution globale et qu'ils prennent en charge en toute souveraineté des problèmes du continent, loin des ingérences étrangères et des tentatives de déstabilisation. La revue LJH rappelle à l'occasion les différentes positions adoptées à l'égard de certains conflits, son plein soutien au processus de paix au Mali. Elle a également exhorté les parties libyennes à s'engager dans le processus pacifique de règlement de la crise sans ingérence étrangère. Autre crise, celle qui prévaut actuellement au Niger et qui a vu l'Algérie mettre en avant la nécessité d'adopter la voie des solutions pacifiques et négocier en mettant en garde contre les conséquences d'une solution militaire. L'Algérie a initié une démarche pour le règlement pacifique à la crise nigérienne, une solution politique qui préservera le Niger frère des répercussions d'une éventuelle escalade et évitera à toute la région un avenir lourd de risques et de menaces, représentant en particulier par la relance de l'activité terroriste et de toutes les formes de criminalité dont la région souffre énormément. A propos du Mali, nous l'évoquions à l'instant la centralité de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale au Mali, réaffirmée lors de l'audience accordée par le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale à l'ambassadeur d'Algérie auprès du Mali, Al-Hawas Riyach, c'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère malien. Voilà ce qui nous amène également à évoquer le dossier sahraoui, dernière colonie en Afrique. C'est le fait majeur de l'actualité en ce début de semaine. Il s'agit des entretiens demain lundi à New York entre le président sahraoui et le secrétaire général de l'AMU, Antonio Guterres, dans le cadre du dialogue permanent entre la partie sahraoui et le secrétariat général de l'instance onusienne. Les entretiens devraient porter sur notamment l'état et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental et les moyens de le relancer et d'accélérer le parachèvement de la décolonisation au Sahara occidental conformément aux résolutions onusiennes pertinentes et aux principes du droit international. Et à propos de gestion des défis mondiaux, évoquant aujourd'hui la décision prise lors du dernier sommet du G20, à savoir cette décision prise et l'intégration de l'Union africaine au sein du G20. Une addition qui permettra à l'Afrique d'apporter sa contribution pour gérer les défis mondiaux. L'Afrique rejoint ainsi un bloc important de décideurs. Une addition attendue, explique Badis Khnissa, analyste politique spécialiste des relations internationales. Il le dit à Karima Hasnaoui. C'est un fait marquant puisque l'Union africaine au PIB a de 3 milliards de dollars et cette potentialité en richesse naturelle, son capital humain, sera un acteur majeur sans nul doute au sein du club et un poids économique non négligeable. Donc un G20 nouvelle version qui s'active à toffer aujourd'hui ses ronds et élargir sa composante qui permettra à l'Afrique une meilleure représentation avec une participation plus effective dans l'élaboration de l'agenda du groupe. Mais surtout, elle permettra à l'Union africaine et les 56 membres d'avoir une plus grande influence dans l'orientation des politiques internationales et surtout porter sa propre voie pour mieux défendre justement ses intérêts et inévitablement les préoccupations du peuple africain. Et direction l'Egypte également dans cette édition qui abrite, vous le savez, les travaux du 34e congrès international consacré à l'espace électronique et les outils modernes du discours religieux. Des travaux en présence du directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali et les cadres membres de l'Union des radios et télévisions de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, l'occasion de débattre de l'éthique dans l'utilisation de l'espace électronique Mohamed Barali. La radio algérienne participe à la 34e session de ce congrès ici au Caire. Cette rencontre est très importante pour nous car l'Algérie fait partie de cet espace d'information. La présence de la chaîne radio Coran est importante. Cette chaîne est devenue un acteur principal dans le champ médiatique arabe. Cette session est également nécessaire face aux défis du monde de l'électronique, aussi bien dans le monde que dans les pays arabes. L'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire présidera aujourd'hui les cérémonies de l'installation officielle des nouveaux walis de Anabat, At-Taraf et d'Omme le Bouakie. Et justement, dans l'invité de la rédaction, celui de l'Ajmi reçoit ce matin, Youssef Rouman, directeur général des collectivités locales. Il reviendra sur les derniers remaniements des walis et l'impératif de booster la dynamique de développement local. Nous vous disons en titre, en prévision de la rentrée scolaire, le mouvement associatif et les bénévoles mobilisés pour une large opération de nettoyage répondant à l'appel de l'Observatoire national de la société civile, « Les associations s'activent pour le désherbage, la réfection et le nettoyage des établissements scolaires. » Reportage de Soraya Ozlana. Pour une rentrée scolaire dans un environnement propre, des associations et des bénévoles mènent une large opération de nettoyage pour accueillir dans les meilleures conditions les élèves, comme nous l'explique Sofiane Hassan, présidente de l'Association nationale pour l'environnement. L'association Zayel Bénévole projette une vaste opération de nettoyage au niveau de Ntaya, son président Karim Benhamer. « Nettoyons au moins deux ou trois établissements dans chaque villaya. Nous, on a choisi d'amener du matériel ainsi de focaliser sur les canalisations, etc., pour éviter des inondations. Ce sera pas du kiffin, sinon Béjaya, la région de Surkoltinin, Bidjel, la Dairad, Selma. » Le mouvement associatif a répondu à l'appel de l'Observatoire national de la société civile, initiateur de cette vaste opération de nettoyage, de réfection et de désherbage qui a touché les villayats du pays. Et dans notre page culture, la projection des films produits à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance se poursuit à Hamaset Al-Fajr, où les murmures de l'aube de Kamel Rouini racontent la contribution des enfants à la révolution de novembre. Sa projection fut un succès, nous dit Hayat Karboa. Kamel Rouini est comédien, mais il saute le pas et se met derrière la caméra en réalisant un court-métrage intitulé « Hamaset Al-Fajr, les murmures de l'aube ». Mais qu'est-ce qu'il a décidé à franchir le cap ? « J'ai décidé d'avoir la caméra, comme on dit, il y a toujours un maître en scène à l'intérieur d'un comédien. J'ai essayé de faire bouger ce petit réalitateur qui existe en moi et bien sûr avec l'encouragement de mon entourage et de mes amis. D'ailleurs, c'est Yassir Laroui, le producteur de Lundiaprod, qui m'a sollicité un pour faire la réalisation, il m'a encouragé en plus pour faire cette expérience. » Le court-métrage « Les murmures de l'aube » évoque le thème de l'enfant et la révolution de novembre. Le scénario et les dialogues sont signés par Adel Barchouch, décédé avant la sortie du film. Le public était séduit et 17 minutes avaient suffi. Le thème de notre court-métrage, c'est d'après l'idée de R.C. Laloui, qui a proposé cette idée en disant pourquoi parler des enfants pendant la révolution. Et moi, j'ai adoré l'idée. Je me suis dit pourquoi pas travailler sur cette idée. Le scénario, les dialogues, l'image, le silence, le jeu des acteurs et jusqu'au chien du petit enfant, tout ou presque tout, a contribué à faire du court-métrage « Les murmures de l'aube » une pépite. Constantine Hayat Kerboua, Géchant 3. Et puis la comédienne Asma Cheikh a décroché vendredi soir en Égypte le prix de la meilleure interprétation féminine du 30e Festival international du Théâtre expérimental au Caire pour son rôle dans la pièce « Nostalgia du sport ». Pour terminer avec la qualification du 6 national pour les demi-finales du championnat d'Afrique de volleyball au Caire, nos volleyeurs affronteront demain la Libye. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.